Générique Nous nous adressons une nouvelle fois aux nouveaux élus, avec Maître Benahim. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, chers nouveaux élus, si vous venez de prendre votre fonction ou si vous vous apprêtez à vous présenter, je voudrais vous alerter sur un sujet, vous n'avez pas ou vous ne serez pas élu pour distribuer les bons d'achat à Noël. Ça ne se limite pas à ça. Le comité social et économique gère un budget des activités sociales et culturelles quand il en a un, puisqu'il n'est pas obligatoire, on le rappelle, il n'est pas obligatoire. En revanche, il a un rôle économique dans le fonctionnement de l'entreprise. Et là, Maître, vous pouvez peut-être rappeler qu'elles sont, on ne va pas rentrer dans les détails, mais les grands moments où les élus qui pensent avoir été là et mis en place par les salariés pour organiser un arbre de Noël vont être confrontés à des problèmes économiques. – Exactement, vous avez tout à fait raison, c'est que le rôle, le rôle clé, c'est vrai qu'il y a le fonctionnement administratif, il y a le suivi des activités socio-culturelles qui a une importance pour le salarié qui vote pour ses représentants, mais le cœur de l'importance des représentants du personnel, c'est quand même la participation au fonctionnement de l'entreprise, aux décisions stratégiques de l'entreprise. Donc vous avez toute une partie des décisions que prend l'employeur pour son entreprise, qui doivent d'abord avoir, avant que la décision soit prise, l'avis consultatif du CSE, des membres du CSE. Et donc vous avez toute une série de décisions qui ne peuvent pas être prises si l'avis du CSE n'a pas été demandé ou si le CSE n'a pas pu se pencher sur cette question-là et donner son avis à l'employeur. – On rappelle un article du Code du Travail, l'avis du comité d'entreprise doit être motivé et éclairé, alors qu'on aurait dû dire éclairé et motivé. – Parce qu'on ne rend pas un avis en disant « oui, favorable sous réserve ». Ça, c'est une énorme connerie, on peut le dire. – En fait, le Code du Travail est assez… Il y a beaucoup de décisions qui sollicitent préalablement un avis du Conseil socio-économique, mais la première ou une des décisions les plus importantes, c'est qu'il doit être consulté dès que le fonctionnement ou la structure, tout ce qui est relatif aux rémunérations, à la durée du travail et aux restructurations économiques, l'employeur ne peut pas se passer de l'avis consultatif du CSE. – Globalement, tout ce qui constitue une modification substantielle du contrat de travail ? – Exactement. Tout ce qui va impacter le fonctionnement essentiel de l'entreprise, c'est-à-dire, le plus connu, c'est lorsque vous allez restructurer économiquement, vous envisagez un PSE, vous envisagez un plan de départ volontaire, rien ne peut se faire, il y a toute une procédure qui se met en place, mais rien ne peut se faire sans l'avis consultatif du CSE. Vous allez modifier la durée du travail, vous allez instaurer des modalités d'aménagement du temps de travail, vous allez supprimer des modalités de rémunération, tout ça ne peut pas se faire, ou alors ça sera considéré comme la décision sera illicite si elle n'est pas prise avec l'avis du CSE. Vous avez aussi toute une série de consultations ponctuelles qui est obligatoire, il faut consulter l'avis du CSE, la réglementation, en tout cas la jurisprudence a changé juste sur un certain point dernièrement, mais par exemple, lorsque le salarié est considéré comme inapte et que vous avez une obligation de reclassement, il va falloir consulter le CSE avant de procéder au licenciement du salarié, donc lui soumettre la situation du salarié, les prescriptions du médecin du travail, à ce moment-là, il faut consulter le CSE. A défaut, le licenciement sera considéré comme nul. Et vous aurez une indemnisation, le licenciement sera considéré comme nul et il faudra forcément, l'employeur sera condamné, peu importe le bien fondé du licenciement, c'est dans ce cas-là, la forme vaut autant que le fond. On est comme sur les licenciements économiques, la forme est aussi importante que le fond. Donc toutes les étapes de consultation du CSE conditionnent la licéité ou la validité de toutes les actions qui seront menées postérieurement par l'employeur. Plus que le contenu que vous venez de donner, maître, l'avertissement que vous êtes en train de donner, c'est qu'une consultation du CSE, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander, et j'attire votre attention là-dessus, vous pouvez voir arriver un jour à l'ordre du jour du CSE, « Information, consultation du CSE sur un plan de sauvegarde de l'emploi ». Non. Information, et puis il y a une procédure pour déterminer les délais dans lesquels on va procéder à, parce que dans ces délais-là, il va falloir que vous appeliez des experts, il va falloir que vous fassiez des propositions, et là, ça va un peu plus lentement que le choix d'un fournisseur de bons d'achat. Et si vous avez dans l'idée que votre seule mission va être celle de la gestion des activités sociales et culturelles, je pense que vous devriez faire marche arrière et retirer votre candidature, parce que là, vous allez arriver dans un monde que vous ne connaissez pas, et la première urgence qui doit être la vôtre, c'est de trouver un organisme de formation qui va vous expliquer en quoi consiste votre mandat, notamment dans votre rôle économique. La formation, c'est la clé, et elle est obligatoire. Je le répète toujours, vous avez raison, aux salariés, aux futurs élus, prenez toutes les formations possibles, sollicitez toutes les personnes, tous les organismes qui peuvent vous donner, que ce soit le syndicat ou les organismes de formation professionnelle, puisque vous devez devenir des professionnels du droit du travail. C'est une matière très compliquée, nous-mêmes, professionnels du droit du travail, on a tout le besoin de se mettre à jour. On n'est pas forcément... On en apprend tous les jours, il y a toujours des situations inédites, donc il faut que l'élu, l'élu du personnel, il faut qu'il soit en capacité de répondre assez vite à la demande des salariés qui viennent le voir, il faut qu'il connaisse également ses limites, à partir de quel moment, ce que je crois connaître du droit du travail, je ne sais pas, donc je vais me renseigner auprès d'un professionnel, ou auprès de mon syndicat de rattachement, mais il faut comprendre que pour remplir pleinement ce que le code du travail vous permet de faire, il faut que vous ayez une connaissance aiguë de vos champs d'action, de ce que permet vos mandats, et donc il faut, c'est un travail quotidien de mise à jour, de connaissance en droit du travail pour un élu du personnel. Deuxième merci-mètre, deuxième alarme que vous venez de sonner, vous avez pour ça un budget qui s'appelle le budget des AEP, qui est fait pour ça, ce n'est pas un budget pour acheter des cadeaux en plus. Je vais citer un exemple que je cite toujours, vous avez dû l'entendre si vous regardez les vidéos, une entreprise en Picardie est rachetée par un groupe italien, le patron italien vient au milieu de l'usine et dit la semaine entre Noël et jour de l'an, cadeau. Alors là, la cote de popularité du patron flambe le jour même de sa rencontre. Et donc le secrétaire du CE à l'époque, puisque c'était le CE, part à la chasse, le premier jour offert par le patron, passe derrière l'usine et voit que des camions sont en train d'enlever les machines pendant cette semaine où ils étaient en congé. S'il avait dépensé ce budget de fonctionnement, comment aurait-il pu convoquer un huissier, mettre en place la procédure, parce que maître, vous attaquez les procédures, mais vous prenez bien des chèques aussi. S'il avait dépensé ce budget-là en achetant des jouets pour les enfants alors qu'il a un budget des activités sociales et culturelles, aujourd'hui, il serait dans un État où il serait toujours en train de courir après les machines de l'usine qui auraient disparu dans une autre unité de fabrication en Espagne, au Maroc ou en Turquie. Ce budget, il est important, il est fait pour que vous puissiez payer des organismes de formation, mais les organismes de formation, on a nos partenaires aux Évodroits, Comité Conseil, etc., et bien d'autres. Vous avez le choix, ils sont suffisamment nombreux. Pour payer des avocats conseils, parce que l'avocat, il vient en plus de l'organisme de formation pour conseiller. – Je pense qu'un abonnement juridique est indispensable pour n'importe quel CSE. – On commence par là. – On commence par un abonnement, une revue juridique. – Formation et abonnement. – Voilà, pour se venir au courant des évolutions, parce que les évolutions sont quotidiennes. On parlait de la question du licenciement pour inaptitude. Il n'y a pas très longtemps, une jurisprudence est venue vous dire que lorsque le médecin du travail considère que le reclassement est impossible, la consultation du CSE devient inutile. À ce moment-là, voilà. Si vous ne faites pas de veille juridique, vous ne serez pas au courant des nouvelles actualités, vous pouvez mal conseiller un salarié. Donc, premier réflexe, formation exactement et abonnement à une revue juridique en ligne ou autre, ou en papier, mais je pense que c'est l'essentiel d'un… – Il y a aussi des avocats, je ne sais pas si vous en êtes, qui vendent aussi des abonnements pour répondre au coup par coup à des choses, ce qui vous évite, si vous n'avez pas la formation pour ça, de lire des revues juridiques qui, quelquefois, sont un peu indigestes, pour le reconnaître. Alors que quelqu'un qui a la pratique va vous l'expliquer de manière à ce que ce soit limpide en cinq minutes, quand vous aurez mis une heure dans le bouquin. – Ce que les avocats pratiquent, je pense que l'abonnement est le plus adapté pour les élus du personnel. Ils n'ont pas un abonnement qui est détaché du temps passé, qui permet d'avoir un retour rapide, ou par téléphone, ou par mail. C'est le plus adapté, parce que les élus du personnel, souvent, ils n'ont pas besoin d'une longue consultation écrite devant page. Ils ont besoin d'une réponse rapide à leurs questions, parce qu'ils ont... Beaucoup ont leur travail à côté, ils ne peuvent pas consacrer l'entièreté, ils ne sont pas détachés à temps plein. – Non, ils ont des heures de délégation qui fondent comme une neige au soleil. – Exactement. Donc ils ont besoin d'une réponse rapide, courte, soit par téléphone, soit par mail. Ils n'ont pas besoin d'une facturation au temps passé ou autre chose. Ils ont besoin d'une espèce de... Le plus adapté, ce que beaucoup pratiquent maintenant, c'est une espèce de hotline qui permet de répondre rapidement à leurs questions, d'être disponibles, joignables, et le plus réactifs possible. Voilà, ils n'ont pas besoin d'un service juridique externalisé complètement, mais ils ont besoin d'une réponse rapide et claire à certaines problématiques. – Cher élu qui me regardait, je vois que vous avez perdu le sourire, parce que vous étiez vraiment convaincu que c'était l'arbre de Noël qui allait être le moment phare de votre mandat. Et vous venez de vous rendre compte que vous allez vous retrouver confronté à des experts de votre employeur qui vont vous expliquer pourquoi on va licencier 50 personnes pour des motifs économiques. C'est sûr, ça fait une chute. Mais quand même, c'est un mandat qui est très valorisant parce que vous êtes là pour défendre les intérêts de vos collègues salariés. Vous êtes, sans le savoir, l'élu le plus proche de son électeur. Bien qu'à la télé, on nous dise que ce soit le maire qui est le plus proche de ses électeurs, non, c'est vous, élu de CSE, qui est au contact quotidien de vos électeurs. Vous les voyez à longueur de journée puisqu'ils sont avec vous à côté de votre poste de travail, dans l'escalier, à la machine à café. C'est eux qui votent pour vous. Donc ils vous font confiance. Ne trahissez pas cette confiance et formez-vous. Merci Maître. Merci à vous. Avez-vous. Avez-vous. Sous-titrage ST' 501